Pour Sefery ! Allez, on va se les faire, là ! Bienvenue à Candoria, le plus grand jeu de rôle grandeur nature de France. C'est dans la présence que réside la puissance. Qui réunit plus de 2000 personnes chaque année, et ça depuis 13 ans. C'est deux pièces dans la piste. On ne peut pas dire boule de feu, c'est pas aussi simple que ça. Dès qu'on joue, on a l'impression d'être libre. C'est un jeu de rôle grandeur nature, une sorte de chasse au trésor, ou escape game. Qui ne va pas durer juste une après-midi, mais qui va durer 3-4 jours. Troches converties en pièces d'art, c'était. Il y a ce concept très important de RP pour roleplay. On incarne notre personnage et on joue pour chaque interaction, même si c'est l'interaction la plus anodine, que d'aller acheter un peu de pain. Où voilà, on joue son personnage. Bonsoir ! Bonsoir, bonsoir ! C'est deux pièces d'art, la pizza ! Là, c'est vraiment des passionnés qui font leur pâte à pain, leur pizza. Et du coup, c'est juste en pièces, en monnaie de jeu, en fait, qui vont offrir des pizzas aux joueurs. Non mais on n'est pas si riche. On paye des livreurs pour que ce soit livré aux quatre coins de la plaine. On paye des enfants, parce que c'est les seuls qui peuvent revenir vivants des camps pirates. Ça peut être très proche de ce que l'on est, nous. Mais la plupart du temps, les joueurs, ils aiment bien incarner un personnage qu'ils n'auraient pas du tout l'occasion de jouer dans la vie réelle. Un elfe, un nain, un humain, un ogre. Là, à 2000 personnes, on laisse chacun imaginer ce qu'il veut et être ce qu'il veut, finalement. En gros, les restants sont dégoûtés parce que les contrats, on est d'accord, sont au rabais. Mais c'est leurs négociateurs qui sont mauvais. Non, c'est moi qui suis bon, ma reine. Je joue depuis 11 ans maintenant. Nélène Denivelle, de la Néraille Denivelle, depuis qu'elle s'est mariée avec le roi du Méridion. Et je suis donc reine du Méridion. Dans la vraie vie, tu fais quoi ? Je suis graphiste. Je suis webdesigner et graphiste dans une agence de communication à Châteaubriand. Retourne au passé et reviens lorsque tu seras prêt. Tout le jeu va se dérouler sur à peu près une trentaine d'hectares, en fait. Il y a une douzaine de camps, on voit des tavernes, on voit des commerces, on voit la vie des colons qui s'organisent petit à petit. Il y a des tas de quêtes, que ce soit des quêtes personnelles, que ce soit des quêtes de camps. J'entends un petit vrombrissement, on va aller voir ça. Ici, dans le jeu, c'est ce qu'on appelle une instance, c'est-à-dire un lieu un petit peu caché que les joueurs doivent trouver. Là, on est juste tout simplement sous une tente, mais les joueurs, eux, qui sont vraiment immergés dans le jeu, tout de suite vont s'imaginer vraiment être dans la crypte, donc il y a beaucoup de petites choses comme ça à trouver. Et puis là, on commence à arriver à l'heure où il va y avoir un petit peu d'ambiance dans les tavernes. On peut aller voir ça tout de suite. Pour nous, c'est très important que l'aspect visuel des camps, pour l'aspect visuel des villes, fassent qu'on ait envie de se mettre en costume et de faire partie de ce monde imaginaire. Donc chacun fait l'effort, effectivement, de ne pas avoir d'objet technologique qui nous enlèverait finalement de l'immersion. Et vers tout le roi d'Angleterre, il a déclaré la guerre. Si la grande majorité des personnes, c'est 25-35 ans, on a aussi beaucoup d'enfants, de plus en plus. En fait, on est une grande famille et donc là, on s'entraide. On se donne des points de vie et des fois, on se défie à... T'as envie de mettre de la glace ? Et là, on va aller se battre contre qui ? On va se battre contre le royaume des mers. Oui, c'est ça, le royaume des mers. Les pirates. Moi, je m'appelle Marine, mais après, mon personnage, il s'appelle Diana Levovna Moskoy. Normalement, en tant que médecin, je ne veux pas trop avoir d'armes, mais ça, ça ne tue pas. Ça, c'est juste pour faire reculer quelqu'un de cinq pas. Là, c'est le premier combat que je fais, donc on verra bien. On verra bien. Ils sont avec nous ou pas ? Les nains. Oui, ils ont des grandes barbes. Oui, c'est des nains. C'est des nains. C'est des nains. Où les nains ? OURAA ! OURAA ! Donc, on apprend le lore de tout le monde. On apprend aussi les règles du jeu, parce qu'il y a beaucoup de règles à suivre. Un être humain qui n'est pas spécialement robuste ou qui n'a pas spécialement d'armure ou d'équipement sur lui peut prendre deux coups d'épais simple ou un coup d'épais d'eau. D'accord. Pour l'instant, on va rester sur pas du sérieux à 100%. Allez, on se déplaît ! Allez, on va se déplaît ! Allez, on va se déplaît ! Allez, il tombe ! Les grands combats, c'est pas toujours facile, tout ce qui se passe. Les actions sont très rapides et du coup, il y a du monde extérieur pour repréciser un joueur qu'il a oublié de compter tel ou tel coup ou que là, il y a un effet magique spécial qui va se passer. C'est un moment où on va se faire une parenthèse dans notre vie. Beaucoup nous parlent d'ailleurs de Candoria comme des vacances. Se libérer du poids social, se libérer des tensions du monde qu'on a tous à subir aussi. Et ça permet le temps d'un gros week-end de jouer autre chose et de se faire du bien. C'était intéressant, j'ai pu jouer un peu. Je sais même pas qui a gagné, du coup, j'ai rien suivi. C'est dans la présence que réside la puissance. Moi, aujourd'hui, c'est mon métier de faire ça, mais j'ai tout investi là-dedans, d'expliquer qu'on allait débarquer à 2000 avec des orques et des elfes. C'était pas gagné non plus et on en est là maintenant à Candoria avec plus de 2000 personnes. Ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de voir vraiment les gens venir ici, avoir les yeux qui pétillent et repartent de leur week-end totalement ravis. Sous-titrage Société Radio-Canada